C'est une prévarication, une concussion, une corruption totale, je dis bien totale, du système de soins officiel. C'est les laboratoires qui financent les travaux pratiques, c'est les laboratoires qui financent les cours, c'est les laboratoires qui financent absolument tout après avoir affaibli le secteur public. C'est très très simple, ils l'ont fait sur tous les domaines, pour privatiser, ils affaiblissent d'abord le système, ils expliquent que ça marche pas bien parce que c'est public, il faut privatiser, ça ira mieux. Et les prix vont baisser puisqu'il y aura la concurrence. Ce qui est totalement faux, systématiquement c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire leur service est minable, parce que c'est des minables, ils savent pas faire, et c'est toujours plus cher parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils doivent rendre des comptes à des actionnaires. Donc ils doivent distribuer des dividendes. Bref, c'est toujours, c'est systématiquement ça qui se passe. Ils ont fait ça pour la poste, ils ont fait ça pour les autoroutes, ils ont fait ça pour l'électricité, pour le téléphone. Vous vous rendrez compte toujours que, voilà, que le France Télécom sera toujours meilleur que les autres. Parce que c'est eux qui ont fait le système, c'est eux les ingénieurs du système. Donc les autres c'est juste des prestataires de services. Donc Big Pharma c'est pareil. Alors Big Pharma, c'est l'industrie à plusieurs centaines de milliards, puisque c'est 10 milliards chaque grosse boîte, pratiquement. Que ça soit, on les connaît tous, les Pfizer, les, voilà. C'est des très très, les Aventis, les, bon, les Merck, les, enfin c'est des très 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 grosses boîtes. C'est des armées de vendeurs de médicaments qui viennent, qui apprennent, enfin ils font un bac commercial, bac pro, bac force de vente. Et ils viennent nous expliquer à nous, qui avons fait 6, 10, 12 ans d'études, notre métier. C'est quand même un petit peu humiliant, voilà. C'est un petit peu humiliant, ça devrait même pas exister. Donc à partir du moment où ils financent tout, absolument tout, je l'ai démontré, la lettre de l'Académie de médecine est financée par Servier. C'est honteux, c'est honteux, honteux. On ne peut pas se financer un courrier. Enfin quand même, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin c'est honteux. Donc à partir du moment où ils financent tout et de surcroît, à partir du moment où ils ont infiltré toutes les structures officielles publiques, on le sait très bien, le médiator il a pu passer toutes les étapes du scandale grâce à certains professeurs qui faisaient partie du bureau du ministre de la Santé, à l'époque Xavier Bertrand, qui a redonné la validation de remboursement à 65% maximale à la Sécu. C'est-à-dire la Sécu a financé un poison qui a tué des milliers de personnes et rendu malade des milliers d'autres. Et elle a financé bien sûr la réparation à 100%, les soins, sans faire intervenir les mutuelles. C'est complètement délirant puisque ça passe en ALD, affection longue durée. C'est gravissime. Donc là on le sait, on a plein de cas où on a acheté les médecins, les professeurs, etc. avec du fric, avec des cadeaux. Il faut savoir qu'un pharmacien, il reçoit énormément de cadeaux, des belles, de très belles montres, des écrans plats, des voyages. Il camoufle ça. Je ne sais pas comment ils font au niveau de la trésorerie, de la comptabilité. Mais ne vous inquiétez pas, ils savent faire. Par exemple, vous prenez l'enregistrement de Shering Blue. Moi je pose une question. Question simple. Quand il dit on va aller donner des bifetons à tous ces médecins, vous verrez, même les plus récalcitrants quand ils verront l'argent, les bifetons. Quand même un fieu il parle. Il dit que quand ils vont voir l'argent, ils vont se calmer. Bravo, super. D'où sort cet argent ? Comment ils font pour distribuer toute cette manne, toutes ces espèces ? Alors que vous savez très bien qu'à partir de 3000 euros, l'organisme Traquefin vous traque justement. Ça signale à Traquefin et il demande pourquoi cet argent ? Soi disant pour terrorisme. Pas du tout, vous voyez bien que c'est faux, ça marche pas. Puisque Big Pharma, vous savez combien il y a de médecins en France ? Combien il faut d'argent pour acheter tous ces gens-là ? C'est des dizaines de milliers. De quoi on parle ? De quelle somme on parle ? Il y a quelque chose de délirant dans tout ça. Vous avez entendu parler de mise en examen ? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Donc à un moment donné, on comprend, on se dit bon, ok, tel médecin, il a 50 contrats. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le professeur Philippe Evel. C'est celui qui a écrit dernièrement le livre, les 4000 médicaments, là. 50% ne servent à rien, 5% sont meurtriers. Avec Debré, le député Bernard Debré. Et qui a été assez critique envers le médiator aussi. Donc voilà, c'est lui qui le dit. Il disait qu'il y avait des médecins qui avaient 50 contrats avec Big Pharma. Ils écrivaient des articles. Vous avez même des revues fictives qui n'ont jamais existé, avec aucune étude, et qui ont été publiées en faisant croire qu'ils faisaient des études, etc. C'était en Australie. Enfin, Big Pharma a tout fait. Ils ont tué des gens. La Constance du Jardinier, il faut se... Ils ont tué, le film, le livre, ils ont tué des gens en Afrique, etc. Enfin, ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Absolument aucune limite. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du moment où ils ont éduqué, formé des générations à la fac avec leur système, ça a donné des médecins, des praticiens sans aucun esprit critique. Des zombies. Des zombies. Alors, vous avez beau leur dire, par exemple, prenons l'exemple du Mediator. Le Mediator est dangereux, mortel. Il y en a qui l'ont dit. Moi, j'ai fait une vidéo en 2008. J'ai vu la formule du Mediator Ben Fluorex. J'ai vu du Fluor dedans. Ben Fluorex. J'ai dit ça, c'est mortel. Ça fait mal, ça. Ça, c'est pas bon. Voilà. Pour parler vulgairement. Ça s'est avéré pas bon. Bon. OK. Il y a eu des rapports avant. Des rapports officiels, des autorités de santé. Ça a été camouflé. S'il n'y avait pas eu Irène Frachan. Voilà. Son nom m'est revenu. Celle qui a dénoncé tout ça, qui a fait son livre. S'il n'y avait pas eu Irène Frachan. Aujourd'hui, les médecins, ces mêmes médecins, continueraient à le vendre. Vous rentreriez chez eux. Bon. Ça, c'est du poison. Ils vont le défendre bec et angle. Aucun esprit critique. Vous lui ramèneriez les documents. Voilà. Regardez. Voilà ce qui se passe. Le livre d'Irène Frachan. Regardez-le. Lisez-le. Voilà. Rien. Il va vous faire passer, vous, pour un âne. Mais non. Encore un conspirationniste, un farfelu. Blablabla. Et après, à un moment donné, ça passe. Il y a tellement de morts. Il y a tellement de carnages que ça passe à la télé et qu'il y a un procès. Et là, ils font tous les canards. On n'en a plus parlé. Ça y est, c'est fini. Ils rentrent dans le cadre du... Enfin, je pense que là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Moi, je pense, personnellement, un médecin bac plus 10, il n'a de leçons à recevoir de personne. Il doit être capable tout seul de faire la critique. Mais à partir du moment où c'est Big Pharma qui finance tout, on sait qu'il commande, comme disait Napoléon. Pourquoi c'est celui qui paye, qui commande ? Parce que la main qu'il donne est au-dessus de la main qu'il reçoit. Et naturellement, il y a une hiérarchie. Voilà. C'est comme dans l'organigramme d'une entreprise, le patron, il est toujours en haut. On aurait pu faire à côté, l'inverse. Non, c'est comme ça. Il y a une hiérarchie. Voilà. C'est pour ça que quand on est petit, après on grandit dans la taille, etc. Il n'y a pas besoin de revenir sur ce genre de détails. Mais sinon, en résumé, quand Christine Ravaz, l'avocate, elle demande, elle exige de l'ONIAM, enfin une expertise d'expert indépendant de Big Pharma, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. C'est une avocate toulonnaise qui défend beaucoup de cas du Mediator. Il n'y a pas en France d'expertise médicale indépendante de Big Pharma. Est-ce qu'un expert, c'est les zombies qu'on connaît, c'est les produits du monde moderne, est-ce que vous croyez qu'il est endetté jusqu'au coup, qui a son deuxième ou troisième mariage, qui a plusieurs bidules à payer, pensions à payer, il a une villa à 300, 400 000 euros à payer, il est endetté encore 30 ans qui suivent. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va mordre la main qui le nourrit parce que, soi-disant, c'est du poison ? Pas du tout. Il s'en fout complètement. Il continuera à vendre ce truc. De toute façon, c'est un BTS force de vente. Lui, il est là pour vendre. Il pourrait vendre n'importe quoi. Du sable à un Touareg, comme disait Coluche avec les technocrates. Il pourrait vendre n'importe quoi, c'est son métier. Il n'a pas d'esprit critique. Il apprend les arguments. D'ailleurs, c'est hallucinant, c'est des zombies. C'est des zombies, c'est des robots. Ils sont là, ils balancent ce qu'ils savent. Il ne faut pas leur poser de questions pertinentes parce qu'ils vont bugger puisqu'ils ne connaissent pas le mécanisme cellulaire réel. Ils ne l'ont pas étudié, c'est tout à fait normal puisqu'il faut faire un cursus médical. Donc moi, ce que je dis pour finir, c'est qu'on a besoin des médecins. C'est clair et net. On ne peut pas s'aventurer dans ce domaine. On a besoin d'une expertise d'un professionnel qui a fait 10 ans d'études et qui a fait aussi, si possible, 10 ans d'exercice libéral ou hospitalier qui s'est formé. On en a besoin. Mais il faut faire très, très, très attention au système, à Big Pharma et à votre médecin, c'est-à-dire à votre professionnel de santé. Il faut voir un petit peu. Il faut se renseigner aussi soi-même. Il faut discuter. Vous êtes maître de votre corps. Le code de santé publique le permet. Vous avez le droit de tout. Je refuse tel traitement. Je le commence, je l'arrête. Ce n'est pas un souci, ça. Mais maintenant, à un moment donné, les gens ne peuvent pas se soigner tout seul. Il faut arrêter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'inventer, se créer. L'automédication, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Je le sais, je vois les gens, ils font n'importe quoi. Le paracétamol, par exemple, est extrêmement dangereux. Il a tué beaucoup de gens. En surdosage, le foie, c'est ruiné. On a un effondrement hépatique à cause d'un surdosage en paracétamol. Le paracétamol, les gens le bouffent comme des Smarties. C'est quand même inquiétant. Donc après, je pense qu'il faut choisir son médecin comme il faut choisir son pharmacien, etc., etc., etc. Il faut prendre, voilà, il faut choisir, quitte à faire de la distance, quitte à, voilà, quitte, voilà. C'est comme ça. C'est comme pour tout le reste, d'ailleurs. Nous vivons une époque extrêmement médiocre. Voilà, il faut être critique, tout le temps critique. Voilà. Tout ceci est produit par une même idéologie globale. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un paradigme, un épistémé. C'est le système lui-même qui produit ça. Et ça, ce produit dans le médical, ça va être le même dans la science économique, qui n'existe pas, comme tout le monde le sait. La science économique, c'est une invention pour donner crédit à des spéculateurs, à des abrutis, à des destructeurs de nations. Ça va donner la même chose dans l'agriculture, ça va donner la même chose un peu partout, dans tous les domaines, dans les médias, etc. Ça va donner des gens médiocres. C'est un système consumériste qui va mettre l'argent au milieu des préoccupations. Donc, pas le confort, pas le bien, pas le vrai, pas le beau, pas le juste. Non. Juste ce qu'il rapporte. Voilà. C'est ce qui fait vendre des objets qui ne durent pas dans le temps. C'est ce qui fait faire toutes ces bêtises. C'est-à-dire, le gars, il ment, il sait qu'il ment, mais ça lui fait gagner de l'argent. J'ai eu ces discussions avec des publicitaires, j'ai eu des discussions, j'en profite. Quand je vois qu'il y a une porte d'ouverte, que je vois le type, il a une petite lueur d'intelligence dans le regard, qu'il n'est pas encore perdu, je balance des petites discussions. Et les gens, ils sont conscients, ils le savent. Mais entre-temps, il faut vivre, il faut payer les factures, il faut nourrir les enfants, il faut les éduquer. Et ça, c'est au quotidien. Voilà. Donc, ils font ce qu'ils font. Il y en a qui essaient de s'en sortir, il y en a qui ont arrêté. Ils ont pris beaucoup de risques. Ils ont arrêté, ils ont changé de carrière, etc. C'est vraiment, il y a des gens courageux. Et il y a les autres qui n'arrivent pas parce que... parce qu'ils ont pris l'habitude, parce que voilà. Mais dans tous les cas, parce qu'ils ont un rythme de vie, un standing, dans tous les cas, ce système, dans sa globalité, est malade. Sous-titrage Société Radio-Canada